Une déchetterie, un quai de transfert et le 11 avril prochain l'ouverture de cette nouvelle plateforme de compostage à Corté. Dans le centre Corse, on est sur la bonne voie dans la prise en charge des déchets. Ces infrastructures intéressent les collectivités voisines, comme la communauté de communes de Pascal Paoli, confrontée à une augmentation de 40% de la taxe des ordures ménagères. Il faut reconnaître que le coût de transport est très important dans mon intercommunalité, puisqu'on sillonne 42 villages à longueur de journée. Aujourd'hui, ça coûte à peu près 66% du budget de fonctionnement de l'intercommunalité. C'est l'idée générale prônée par l'Office de l'environnement que les différentes communautés de communes mutualisent leurs moyens pour diminuer les coûts financiers. Cette carte propose un découpage de la Corse en cinq territoires. Dans chacune de ces zones, les regroupements de communautés de communes devront déterminer les futurs centres de stockage des déchets et les nouvelles plateformes de compostage. L'enjeu est de diminuer les montants des factures. On ne pourra pas faire une multitude de sites sur l'ensemble de la Corse, notamment pour ce qui est du stockage, parce qu'il est évident qu'il faut atteindre un seuil de rentabilité. Ce seuil de rentabilité peut aller de 20 000 à 30 000 tonnes, mais il faut qu'on atteigne ce seuil, parce que sinon on sera obligé de faire vivre constamment la question des déchets avec des subventions. Ce n'est pas le but. Il faut que ça soit écohérent et surtout rentable. Réunis en atelier de travail, certains responsables de communautés de communes ont déjà fait des propositions concrètes. Elles seront révélées officiellement le 8 avril prochain. C'est la première partie du polaire.